Ceci se passait un jour, le lendemain de la mort de Jésus. Deux de ses amis quittaient Jérusalem, abandonnant derrière eux la cité sainte, ville trombeuse, où l'on exécute les prophètes et où Jésus avait été crucifié. Le Maître disparut. Les disciples se dispersaient. Mais dit l'évangéliste Saint-Luc, chapitre 24-1, cela se passait ce même jour, jour de Dieu, jour de la fin et du commencement, tout à la fois jour de sa réélection. Non pas l'un des moments de ce temps sacré que fut sa vie, en ces jours-là, mais en ce jour unique auquel tout événement se réfère. Aussi cet épisode d'un jour est-il vrai chaque jour ? Cela se passe aujourd'hui. Tandis qu'il s'entretenait de tout ce qui s'était passé, Jésus en personne s'approcha, Luc 24-1. Jésus, de ceux qui méditent, ceux qui vous arrivaient, vous vous approchez. Cachez encore, vous accompagnez la prière qui vous cherche tout le long de cette histoire et qui vous introduit chez moi, parce que depuis longtemps vous êtes là, chez vous. Faites à ma solitude et à mon ignorance le don de votre amour qui me connaît. Et établissez-vous en moi, répandant ce petit vin d'amour. Toi, Seigneur, qui donne un sens à mes désirs, à mes labeurs, à un avenir, réveille en moi, ton amour, Seigneur, et l'immense espoir de ton retour. Sous-titrage Société Radio-Canada